Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. L'analyse fondamentale L'analyse fondamentale consiste à prendre en compte tous les facteurs qui influencent l'économie, comme les capacités de production, la confiance des consommateurs, les données relatives à l'emploi, etc. Ce type d'analyse peut aider à comprendre les évolutions passées des prix et à anticiper les fluctuations à venir. Même si l'actualité financière est capitale pour l'analyse fondamentale, celle-ci ne consiste pas uniquement à la suivre de près. L'analyse fondamentale ne se base pas forcément sur les nouvelles de la journée. Son but est plutôt de tirer des conclusions sur la direction que prendra le cours d'une devise sur le moyen ou le long terme. Ensuite, il ouvre des positions sur le marché d'échange à partir de ses constatations. L'analyse fondamentale est importante pour presque tous les traders, même si, aujourd'hui, la plupart d'entre eux préfèrent l'analyse technique. Si ce genre d'analyse reste pertinente, c'est parce que la valeur de chaque devise est basée sur le contexte économique de la région qui l'utilise. La conjoncture économique a donc un impact sur la valeur d'une monnaie. Lorsque vous tradez des devises, il faut tenir compte du contexte économique. Un des défauts de l'analyse fondamentale est le fait qu'elle ne prend pas vraiment en compte le sentiment des marchés. Ainsi, un cambiste dont la stratégie est uniquement fondée sur l'analyse fondamentale constatera régulièrement que les prix semblent fluctuer dans la direction inverse à celle suggérée par les données économiques. Un trader adepte de l'analyse technique qui ne se soucie pas des informations financières rencontrera le même type de problème. Le cours des paires de devises peut devenir extrêmement volatile juste avant et juste après la publication de chiffres économiques importants, et les indicateurs techniques ne sont pas capables de prévoir ce type de variation. Les traders qui réussissent le mieux sur le forex sont donc ceux qui utilisent à la fois l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Bruce Kovner, un trader devenu milliardaire, a fait une comparaison très pertinente. Lorsqu'on lui demandait s'il préférait l'analyse technique ou fondamentale, il répondait, « C'est comme de demander à un médecin s'il préfère traiter un patient en établissant un diagnostic ou en surveillant son état avec un graphique. » Sous-titrage Société Radio-Canada